Onctueuse crème à la fraise, bouchée citron caramel, mousseline de petits biscuits et gelée de framboise, avec bien sûr de fraises au sommet ! J'arrive pas à croire que Crabopome organise la fête d'anniversaire de Banoffi ici dans la Grande Serre. Et je n'arrive pas à croire qu'elle nous ait demandé de faire le gâteau ! Il est pas un peu trop grand ? Crabopome a dit, plus c'est grand, mieux c'est ! Qu'est-ce qu'elle mijote encore ? Où est le piège ? Il n'y a pas de piège, juste une bonne pâtisserie festive et Banoffi va l'adorer ! Sauf si elle ne le voit jamais ! Mais d'où vous sortez, vous deux ? Du musée qu'Humantin, voyons ! Là où a lieu la fête d'anniversaire de Banoffi ! On ne vous a pas dit que le lieu a changé ? Mince alors ! Comment allez-vous transporter là-bas un gâteau si immense en... Moins de 20 minutes ! Et... c'était ça le piège ! Ne vous inquiétez pas ! Charlotte aux fraises et Lily framboise savent à quel poids c'est important pour vous ! Je suis certaine qu'elles ne vous laisseront pas tomber ! Mais où sont-elles ? J'arrive pas à croire qu'elle a changé de lieu et qu'elle nous a rien dit ! Reteste un peu moins et pousse plus ! Nous avons moins de 20 minutes ! Laisse-le ! Ok, on traverse le parc, on prend le métro juste au centre et on y est ! Quoi ? Comment on va faire pour entrer là-dedans ? Pas le temps de penser ! On le fait ! Nous allons rater la fête et décevoir Banoffi ! Et passer pour de mauvaises spectières ! Restons positives ! On peut y arriver ! Parfait ! Et passer pour de mauvaises spectateurs ! Et passer pour de mauvaises spectateurs ! Et passer pour de mauvaises spectateurs ! Une autruche ! Non mais sérieux ? Cours ! Elle nous rattrape ! On y est arrivé ! À peu près aussi vite qu'un troupeau de tortues ! Mais... vous nous avez livré quoi exactement ? Ça ! Ben... euh... ça c'est... Euh... disons que c'est une... Livraison spéciale pour Banoffi ! On s'est dit que vous aimeriez sûrement une entrée spectaculaire ! Après tout, pour Banoffi, tout est une question de présentation ! C'était pas difficile de comprendre ce qui s'était passé ! Elles ont laissé tomber des étages du gâteau un peu partout dans la ville ! Décidément, vous pouvez tout accomplir quand vous en prenez la décision ! Quand on a de super amis, les pires épreuves deviennent du gâteau ! C'est un grand jour ! Et qui dit grand jour, dit grand gâteau ! Car après tout, on ne peut pas regarder une ville gourmande sans une petite gourmandise en forme de ville ! Vous comprenez ? Parce que ça ressemble à une ville ! Pourquoi es-tu tellement joyeuse ? Mamie Crabe aux pommes va faire partie du jury d'une ville gourmande ! Une charmante pâtissière de la campagne qui a déménagé dans la grande ville pour faire de son rêve délicieux une réalité ! Tiens, tiens, ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Et apparemment, elle est sur le point d'annoncer une très grande nouvelle ! Ma chère Kiki, en matière de pâtisserie, j'ai réalisé à peu près tout ce dont j'avais rêvé ! Alors un jour, je me suis dit « Crab aux pommes ! » Qu'est-ce qui pourrait bien être la cerise sur le gâteau de ta carrière ? Eh bien, je suis aussi heureuse qu'un chat dans une bassine de crème fraîche de vous annoncer que mes œuvres pâtissières se sont trouvées à un nouveau quartier général ! Les ateliers fruités de la grande pomme ! Quoi ? Ça veut dire que Crab aux pommes va prendre la direction des ateliers fruités ? Je me demande si Pain perdu le sait ! Il le sait ! Si je ne suis plus l'assistant de direction des ateliers fruités, si je ne peux plus jouer les petits chefs, alors je ne suis plus rien ! Euh... oui, il est très atteint ! Qu'est-ce que ça veut dire pour les ateliers fruités ? On va tous nous mettre dehors ! S'il vous plaît, essayons tous de rester calmes, d'accord ? J'ai découvert qu'en respirant profondément et en m'imprégnant de l'énergie qui m'entoure, je peux voir les choses avec un regard apaisé. Exactement, oui ! Merci beaucoup, Baba Hortensia. Je crois qu'on devrait paniquer. S'il vous plaît, arrêtez ! Je suis sûre que tout va très bien se passer ! Crabe aux pommes est l'une des plus gentilles pâtissières de la ville ! Un peu comme moi, elle a cet irrésistible charme campagnard ! Un peu comme moi, entre pâtissières de la campagne, on devrait bien s'entendre ! Ça veut dire quoi exactement, pâtissières de la campagne ? Chers enfants, ne prenez pas cet air désespéré comme des dauphins au beau milieu du dessert ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Bonjour, je suis Charlotte aux fraises. Mes amis sont en effet aussi désemparés qu'une baleine dans un champ de blé, mais je leur ai dit que je savais que vous alliez mettre les choses au point. D'accord, c'est ce que ça veut dire. Je comprends que vous soyez inquiets après toutes les mésaventures que vous avez vécues avec cet affreux macaron mauve ! Mais cette fois, ce sera tout à fait différent. Suis-je à la tête des ateliers fruités ? Certes ! Mais je ne vais rien changer d'essentiel ! Il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir. Vous voyez ? Aucune inquiétude à avoir. Bien ! Je dois me rendre à la serre, mon nouveau restaurant, magasin de souvenirs et quartier général. Trop d'un fromage et strusel cerise vont vous expliquer mes nouvelles règles. Qui sont... Non, des fraises, des bois ! Vous prenez ceci ? Vous lisez ceci ? Vous vivez ceci ? Oh ! Quelques nouvelles règles, ce n'est pas... Quoi ? Personne n'a le droit de vendre les articles suivants sans la permission de crabes aux pommes ? Pâtisseries de toutes sortes ! Boissons ? Smoothies ? C'est... une liste effroyablement détaillée. Je vois des choses interdites ! D'accord. Ce n'est pas vraiment ce qu'on imaginait. Mais je suis sûre que nous arriverons très vite à un terrain ! Tentante. Les nouvelles règles de crabes aux pommes gâchent tous les ateliers fruités ! Mais je suis sûre que si je lui explique les choses gentiment, elle finira par comprendre ! Je ne comprends pas du tout ! Les règles sont les règles ! Je ne peux pas vous autoriser à vendre les mêmes produits que moi ! Ce serait catastrophique pour mes affaires ! Mais... Ce n'est pas une gentille petite pâtissière de la campagne comme toi qui va me créer des problèmes ! Ben... Tant mieux ! Ravi d'avoir bavardé avec toi ! Oh ! Je m'affine est interdit envers... Je le mange ! Je ne le vends pas ! Il est vraiment bizarre ce garçon. Qu'est-ce qui se passe ici ? Bienvenue dans la résistance ! Génial ! Je peux vous aider ? Eh bien, nous avons des affiches et nous organisons une marche, mais je crois qu'il faut frapper plus fort ! Est-ce que tu as des idées ? Si elle ne veut pas nous laisser vendre ce que nous vendons d'habitude, nous allons devoir vendre quelque chose de différent ! C'est une idée géniale, Charlotte ! Si aucun de nous n'est autorisé à vendre ses petits délices, alors nous allons tous travailler ensemble pour vendre quelque chose d'entièrement nouveau ! Quand tu crois, tu vas trébucher ! Quand rien ne veut réussir, que tout est raté ! Crois en nous ! Oui ! Allons-y ! Ensemble, on est plus forts pour faire face aux soucis ! Notre victoire ! Il faut y croire ! Croire ! Et jusqu'au bout, car la solution est en nous ! Bouh ! Notre victoire ! Il faut y croire ! Croire ! On a du talent et tant de ressources en nous ! Et rien ne peut plus nous arrêter ! Rien ne pourra nous empêcher de tout surmonter ! Ensemble, tout nous est accessible ! Et nous poursuivons vers tous les succès possibles ! Notre victoire ! Notre victoire ! Il faut y croire ! Croire ! Et ne jamais abandonner, regarder droit devant ! Hé ! Notre cuisine sera un succès, comme nul auparavant ! Même si c'est dur, il nous faut trouver ! Hé ! Cette force dans notre amitié ! Hé ! Ensemble, on va y arriver ! Rien ne pourra nous empêcher ! Notre victoire ! Quand tu crois que tu vas te rébucher ! Hé ! Notre victoire ! Quand rien ne réussit, tout est raté ! Hé ! Ensemble, on va tous surmonter ! Se dépasser pour tout changer ! Notre victoire ! Notre victoire ! Notre victoire ! Hé ! Notre victoire ! Notre victoire ! Notre victoire ! Hé ! Notre victoire ! Notre victoire ! Notre victoire ! Qu'est-ce que nous avons là ? Ce n'est ni une pâtisserie, ni un smoothie, ni une crème glacée. C'est les trois à la fois. Nous avons donc respecté vos règles et nos clients ont l'air d'adorer ça. Eh bien, voilà qui est très intelligent de votre part et cela semble... populaire. Mais peut-être devriez-vous recommencer à vendre ce que vous faisiez auparavant. Génial. 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 Génial.